Est-ce qu'il faut que je me sente femme, auquel cas je ne change rien ? Ou est-ce qu'il faut que je sois plus perçue comme femme, auquel cas du coup je me raccroche un peu plus au code ? Être six genres c'est quand même l'identité la plus facile à vivre dans notre société actuelle. Je m'identifie comme queer. Il y a pas mal de choses qui changent dans ma perception de moi-même, mais queer ça reste. Mon genre c'est un peu comme un chat, il est un peu imprédictible. Je me définis comme non-binaire, c'est-à-dire que selon ma perception des choses, je me définis à la fois comme un homme et comme une femme, ni comme un homme, ni comme une femme. Il y a comme une dualité à l'intérieur de moi entre mon côté masculin et mon côté féminin qui veut faire sa place. Il y a beau avoir ce corps, c'est pas mon extérieur qui va me définir, je pense qu'on peut me regarder tout de suite et qu'on voit qu'il n'y a pas quelque chose de très binaire. J'ai encore un peu de mal, le mot est dur pour moi, mais oui, c'est m'affranchir en fait. Pendant très longtemps, je me suis définie comme femme, un peu par défaut. On a tendance à penser qu'on est si genre, quand on s'interroge pas en fait, c'est le genre par défaut. Et il y a des moments tellement beaux, tellement tendres entre nous quand on parle de nos jours ou quand on n'en parle pas, quand on existe tout simplement. Sous-titrage ST' 501